Salut tout le monde, je m'appelle Yann Bé et je viens vous présenter le dernier tome de ma trilogie de Drunken Bastards. Alors, qui es-tu ? Eh bien, quelqu'un qui sait pas trop répondre à ce genre de questions. Du coup, comment je fais moi ? Eh bien, je vais essayer d'aller au plus simple. J'ai 34 ans, je vis dans le Finistère, je viens d'acheter une maison à Douarnenez avec mon amoureux et quand je n'écris pas, soit je m'occupe de ma chienne, un berger blanc suisse qui est la prunelle de mes yeux, soit je vais faire du surf avec mon longboard. Voilà. Trois mots pour décrire ton roman et la trilogie dans son intégralité, on va dire, ça sera plus simple. Eh bien, je vais dire gang, tension et attraction. Trois secrets sur moi. Alors, mon premier secret, c'est que Yann Bé, ce n'est pas mon prénom ni mon nom. C'est un hommage à ma grand-mère qui s'appelait Eliane. Mon deuxième secret, dans la bande dessinée, je pense que j'écris un petit peu comme je lis de la bande dessinée. J'ai tendance à tout bien bloquer dans ma tête et je pense que ça vient de là. Et troisième secret, ça, c'est un vrai secret pour le coup. Je suis un membre actif et l'une des fondatrices d'un collectif artistique anonyme qui fait des petites bêtises sur les internets et sur les marchés de l'art. Et petites bêtises qui sont parfois un petit peu conséquentes puisque notre première bêtise avait fait tellement de bruit, était tellement culottée qu'on avait eu un article dans le New York Times. Voilà. Mais évidemment, je ne pourrais pas vous donner le nom du collectif. Alors, une habitude d'écriture. Alors, je n'ai pas beaucoup d'habitude d'écriture en réalité. Je peux écrire n'importe où, à n'importe quelle heure. Ce n'est pas tellement ça qu'on pourrait appeler une habitude. Par contre, effectivement, il y a un truc. C'est que quand j'écris un dialogue, j'ai tendance à vouloir le tester après. Donc, quand je vais me balader, j'ai tendance à refaire mon dialogue à haute voix. Enfin, en faisant un peu le... en jouant le truc, quoi. Et je pense que du coup, je passe un peu pour la grosse tarée de mon quartier. Voilà. Alors, trois chansons qui te font penser, pardon, au Drunken Bastards. Alors, il y a Randy Dandy O, des Dreadnoughts, qui est un groupe punk trop cool. Et d'ailleurs, un peu, toutes leurs chansons me font penser au Drunken Bastards. Il y a My Big Bad Handsome Man, de Imelda May, dans un côté un peu plus vintage. Et le dernier, c'est Sleep With The Lights On, des Wenthom Bishops, qui est un groupe trop trop cool, que je vous conseille, avec un mec hyper beau, qui fait de l'harmonica. Enfin, bref, c'est un super groupe. Donc, je vous le conseille carrément. Avec quel personnage aimerais-tu passer la journée ? Et bien, ça, c'est pas très très sympa comme question, parce qu'ils sont très nombreux, moi, dans mon gang, et je les adore tous. Donc, du coup, je pense que j'aurais tendance à essayer d'imaginer un subterfuge, moi, pour cette... Enfin, de mettre un petit joker, là, sur cette question-là. Donc, si je pouvais les rencontrer en vrai, et bien, ma foi, je pense que je me mettrais en plein milieu du Glitter Hall, et je crierais que le premier qui m'attrape peut passer la journée avec moi, et je partirais à toute berzingue dans l'autre sens. Voilà. Où est-ce que je l'emmènerais ? Et bien, je pense que je l'emmènerais dans un rad un peu moche, pour, genre, les vieux rad où il y a de la moquette au mur, ce genre de truc. Et voilà, pour boire de la bière pas chère, jusqu'au petit matin. Trois raisons de lire ton roman. Alors, première raison, et bien, parce que c'est le dernier tome d'une trilogie, donc, forcément, on met fin un peu à toute l'intrigue qui coulait sur toute la trilogie. Deuxième raison, pour le plaisir de rentrer au Glitter Hall. C'est vrai que dans le tome 2, on se retrouvait chez les méchants, avec l'espion du groupe, Raptor. Et bien, là, du coup, on revient chez les Drunken Bastards, donc, on retrouve un peu l'ambiance un peu débile de ce type-là. Et troisième raison, et bien, tout simplement, pour rencontrer un nouvel élément du gang, donc, c'est-à-dire Paddy. Après, l'ours mal léché, Hunter Welsh, et le très ambivalent Raptor. Et bien, là, du coup, on a un tout nouveau personnage avec un caractère très différent, donc, qui est le Rasta de la bande, le nomade, qui a une manière d'être un peu plus roots, un peu plus tranquille, mais qui a une manière bien à lui d'aller au contact, vous verrez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501